Les souhaits ne peuvent pas changer le quotidien des écrivains africains. Les souhaits ne peuvent pas révolutionner le monde du livre en Afrique. C'est le travail qui peut le faire. Et si nous voulons que notre travail arrive à atteindre cet objectif, alors chaque année, année après année, nous devons pouvoir nous asseoir et nous fixer des objectifs. Mais est-ce qu'on peut réellement se fixer des objectifs si déjà il n'y a pas un diagnostic réel de notre situation ? C'est pourquoi je voudrais ouvrir cette année 2024 par nous dire et partager avec nous trois vérités crues sur l'édition en Afrique. Bonjour chers écrivains, bonjour chers acteurs du livre africain, bonjour à tous les abonnés sur cette page des éditions africaines. Je vous souhaite une excellente année 2024. Mais au-delà d'un souhait, je vous propose de faire de cette année une année de réussite, une année où nous allons atteindre nos objectifs. Plus que des souhaits, ce dont nous avons véritablement besoin, c'est des objectifs. Les souhaits ne peuvent pas changer le quotidien des écrivains africains. Les souhaits ne peuvent pas révolutionner le monde du livre en Afrique. C'est le travail qui peut le faire. Et si nous voulons que notre travail arrive à atteindre cet objectif, alors chaque année, année après année, nous devons pouvoir nous asseoir et nous fixer des objectifs. Mais est-ce qu'on peut réellement se fixer des objectifs si déjà il n'y a pas un diagnostic réel de notre situation ? C'est pourquoi je voudrais ouvrir cette année 2024 par nous dire et partager avec nous trois vérités crues sur l'édition en Afrique. Dans la publication que les éditions africaines ont partagée avec vous, nous avons de concert au sein des éditions africaines souhaité partager avec vous notre objectif pour l'année 2024. Et cet objectif, il est simple. Au coup de cette année, que le dur labeur que les écrivains africains ont abattu durant l'année 2023, durant l'année 2022 et même les présentes années, que cette année qu'ils puissent tirer le fruit de ce dur labeur-là. Et on ne peut pas atteindre cet objectif si on le cantonne au statut de souhait. Donc, accepter que ce ne soit pas un souhait, accepter que ce soit un objectif que nous nous fixons ensemble d'atteindre. Mais avant de revenir vers vous, dans une prochaine communication demain, pour partager avec vous comment est-ce que nous pensons que nous pouvons atteindre cet objectif, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les trois vérités crues qu'il est important de savoir aujourd'hui sur l'édition africaine. D'entrée de jeu, je voudrais que nous puissions nous mettre d'accord. Disse vérité ne veut pas dire que les éditions africaines ont la prétention de tout savoir. Disse vérité ne veut pas dire que nous avons déjà la solution au problème que nous allons énoncer. Disse vérité ne veut pas dire que nous-mêmes, nous sommes exemples de ce que nous allons énoncer là. Mais, disse vérité veut tout simplement dire que nous avons fait notre ajumente, nous avons fait notre examen, et nous nous sommes rendus compte qu'il était crucial de pouvoir mettre le doigt là où ça fait mal. D'abord pour nous-mêmes, pour pouvoir nous-mêmes faire notre propre autocritique et aller toucher, aller changer ce qu'il y a à changer pour que les choses puissent améliorer. Et enfin, disse vérité, c'est également exprimer notre désir brûlant de continuer à travailler année après année, mois après mois, semaine après semaine, pour que l'édition en Afrique soit ce qu'elle doit être, une âme pour l'aurore africaine, une âme pour la construction de cette Afrique que nous voulons voir debout. Alors, la première vérité qu'il faut énoncer, la première vérité que tous les écrivains vont, je suis sûr, partager avec moi, c'est que les écrivains africains, les écrivains africains ne sont pas du tout satisfaits par leurs éditeurs. Un récent sondage que nous avons fait, et même, on n'a même pas besoin de faire ce sondage, si vous regardez juste en commentaire la réaction des écrivains, vous allez comprendre que ce que je dis est réel. Les écrivains africains ne sont pas du tout satisfaits du travail des éditeurs en Afrique. On ne peut pas se voiler la face, c'est la réalité. Les écrivains africains ne sont pas satisfaits dans leurs attentes. Les écrivains en Afrique recherchent des éditeurs qui soient capables de les comprendre, qui soient capables de leur proposer des services de qualité dans des délais excellents, avec une qualité des ouvrages excellents, avec un accompagnement de promotion excellent, avec un service de vente qui puisse les rendre compte, jour après jour, semaine après semaine, que leurs livres sont vendus. Les écrivains africains recherchent des éditeurs qui sont capables de leur dire « Vous, contentez-vous d'écrire, nous, nous allons publier et nous allons faire le job. » Nous allons faire le job. Et le job, c'est quoi ? C'est de publier. Le job, c'est de promouvoir. Le job, c'est de travailler à ce que les livres soient connus, que les livres soient disponibles, que les lecteurs en Afrique puissent trouver les livres lorsqu'ils les cherchent. C'est ça le rôle des éditeurs africains. Et les écrivains africains, malheureusement, ils ne sont pas du tout satisfaits. Et c'est un éditeur qui vous parle. Et c'est pour vous dire qu'en tant qu'écrivain d'abord, je dois me dire la vérité. Je dois être capable de partager avec la communauté des écrivains la réalité. Et la réalité, c'est que les écrivains africains ne sont pas satisfaits. Il y a du travail. Et le travail qui est fait jusqu'à présent n'est pas encore à la hauteur des attentes. Et les écrivains ne doivent pas baisser leurs standards. Les écrivains ne doivent pas attendre de la médiocrité des éditeurs. Non. Nous devons, en tant qu'écrivains, exiger le meilleur, exiger la qualité. Donc, oui, quand on a des écrivains qui exigent que le travail soit bien fait, c'est normal. Quand il y a des écrivains qui exigent que le travail soit de qualité, c'est normal. Quand on a des écrivains qui exigent que la promotion doit suivre, c'est normal. et tous les écrivains qui sont en contact avec les éditions africaines, que ce soit ceux qui ont déjà été publiés, ceux qui sont en cours de publication et ceux qui ont déjà soumis leur manuscrit, à chaque fois qu'ils ont l'occasion d'échanger avec moi ou avec un membre de l'équipe, nous leur disons que ce qu'ils disent, c'est normal. L'exigence qu'ils formulent est normale. Nous ne pouvons pas prétendre vouloir amener l'aurore africaine à travers les livres et ne pas être capable d'offrir à l'Afrique un service de qualité en termes des livres, en termes d'édition. Ça, c'est la première vérité. Et si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi de ce que les écrivains africains ne sont pas satisfaits du travail des éditeurs, dites-le en commentaire. Dites-le en commentaire. Dans cette vidéo, en cette première vidéo, cette année, c'est une année de vérité. C'est une année où, si nous voulons changer les choses, nous devons être capables de nous dire les choses telles qu'elles sont, nous ne voulons pas nous voler la face. Parce que si nous continuons à nous voler la face, nous allons continuer à avancer d'échec en échec. Mais si nous nous disons la vérité, alors peut-être, peut-être que nous allons parvenir à trouver des solutions. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que les écrivains africains ne sont pas du tout satisfaits de leurs éditeurs ? Ça, c'est la première vérité. Nous aurons l'occasion dans d'autres vidéos prochainement de revenir en détail sur ce point pour expliquer qu'est-ce qui ne va pas, pour expliquer l'insatisfaction des écrivains. Et nous allons recevoir des écrivains sur cette chaîne. Si nous nous appelons les éditions africaines, ce n'est pas pour nous voler la face, ce n'est pas juste un slogan. Nous voulons changer les choses. Nous voulons changer les choses et en commençant par faire notre autocritique nous-mêmes. La deuxième vérité qu'il est important de souligner en ce début d'année 2024, c'est que créer une entreprise d'édition en Afrique relève du sacerdoce ou de la folie. Oui. Oui. L'environnement gouvernemental en Afrique, la manière dont l'industrie du livre se porte, la manière dont le milieu de l'édition se porte de manière générale en Afrique et plus spécialement encore dans l'Afrique francophone, Pott a dit de manière claire que se lancer dans l'édition, devenir un éditeur en Afrique relève du sacerdoce ou de la folie. Oui. Et là, j'aimerais bien me remettre ma casquette d'éditeur pour le dire. Le travail que nous abattons est un travail ingrat, est un travail difficile. On doit se battre contre des systèmes qui ne comprennent absolument rien des enjeux du livre. On doit se battre contre des concurrents qui ont déjà développé une industrie conquérante terrible qui envahit le continent africain. On doit se battre contre des stéréotypes qui ne permettent pas de développer une industrie responsable, une industrie qui a besoin de se construire, qui a besoin d'atteindre certains résultats. Et au quotidien, il faut jongler entre les exigences des écrivains, entre la qualité qu'on voudrait offrir, entre les délais, entre la crise, les différentes crises qui impactent sur le continent et qui sont à la fois financières, qui sont à la fois en termes de ressources, de matières premières. Le prix du livre, le prix du papier a explosé, ayant des coûts sur le fonctionnement des maisons d'édition qui ont besoin du papier pour imprimer et même lorsqu'on va sur la partie des livres numériques, il n'y a pas encore la plateforme numérique en Afrique n'est pas encore suffisamment développée pour pouvoir répandre des livres numériques et toucher le maximum. Lorsque vous sortez un livre numérique, il est tout de suite piraté et c'est difficile. Vous voyez ? C'est ça la réalité. Et tous les éditeurs qui sont là, qui m'écoutent, vous pouvez le confirmer. Dites en commentaire, chers éditeurs, ce que vous vivez en tant qu'éditeurs. Si nous reconnaissons que les écrivains africains ont le droit d'exiger la qualité, on ne peut pas ignorer que le monde de l'édition est un monde dur, est un monde compliqué. C'est compliqué de faire fonctionner une entreprise d'édition et de pouvoir faire des bénéfices. Il faut rappeler qu'une entreprise d'édition, c'est d'abord une entreprise qui a besoin de faire un chiffre d'affaires, qui a besoin de recruter du personnel. Régulièrement, je rends compte à nos écrivains ce par quoi nous passons, les difficultés de ce par quoi nous passons depuis le Covid, depuis le post-Covid, avec toutes les crises que nous traversons. C'est difficile. C'est très difficile. Donc, dites en commentaire, chers éditeurs, chers acteurs du livre, peu importe la taille de votre maison d'édition, dites en commentaire ce que vous vivez en tant qu'éditeurs, ce que vous affrontez depuis 2020 et même avant. nous reviendrons plus tard encore en faisant parler des éditeurs. Si nous appelons les éditions africaines, c'est parce que nous ne voulons pas nous refermer sur nous-mêmes. Nous croyons qu'il faut que nous soyons ensemble si nous voulons arriver à changer les choses. C'est très important. Mais je ne vais pas être long sur cette vidéo. Je vais partager avec vous la troisième vérité. La troisième vérité qu'il est important de se partager ensemble en ce début d'année est que si personne ne se lève pour se battre pour l'industrie de l'édition en Afrique, personne ne le fera à notre place. Si vous et moi n'acceptons pas de porter ce fardeau, personne ne le fera à notre place. Et c'est pourquoi année après année, nous ne baissons pas les bras. C'est pourquoi année après année, nous essayons de nous asseoir pour dire il y a une vision que nous portons. Celle d'une édition responsable, conquérante, de qualité. Celle d'une maison d'édition qui offre à l'Afrique des livres pour changer les mentalités. Des livres pour apporter les révolutions intellectuelles, spirituelles et culturelles dont l'Afrique a besoin pour décoller. Est-ce que pour autant on va baisser les bras ? Est-ce que pour autant parce que c'est difficile, on va mettre la clé sous le paillasson ? Non ! Non ! C'est difficile. Et avant de nous engager sur ce chemin, nous savions les défis que nous devions affronter. Depuis 2006, nous sommes dans l'industrie de l'édition en Afrique. Nous avons été aux côtés des aînés comme Jean-Claude Awan dans des éditions africaines. Nous avons travaillé aux côtés des aînés comme François Nkemé, des aînés comme Josem Fountim. nous avons également connu d'autres aînés au Maroc, en Côte d'Ivoire, à Paris. Et cette expérience nous a convaincus que nous avions notre part à jouer, nous avions notre rôle à jouer. Mais alors, est-ce que nous allons baisser les bras ? Non. La responsabilité ici repose sur chacun de nous. Auteur comme éditeur, tout acteur du livre, tous les acteurs du livre doivent se mettre ensemble pour que nous arrivions à construire une industrie du livre qui permette aux écrivains de vivre de leurs écrits et qui permette aux éditeurs d'avoir également de quoi faire fonctionner leur maison d'édition. Il n'y a personne qui voudrait que les auteurs envoyent leur manuscrit et ne soient pas satisfaits. Et il n'y a aucun auteur qui voudrait qu'une maison d'édition fasse faillite. Mon appel ici est un appel au rassemblement, est un appel à la compassion mutuelle, de reconnaître que il y a des enjeux importants et qu'ensemble nous devons nous mettre la main dans la main pour relever ces défis. Il est important que les écrivains continuent de faire leur travail et d'exiger la qualité, de ne pas baisser en termes d'exigence. Mais en même temps, il est aussi important que les écrivains comprennent qu'il y a un dur labeur, le contexte est difficile. On ne peut pas faire l'édition en Afrique comme si on était aux États-Unis ou comme si on était en Europe ou comme si on était en Asie. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et nous connaissons, nous en sommes conscients. Alors, chers auteurs, soyez indulgents. Acceptez. Acceptez de lutter avec nous. Jamais nous n'allons vous repousser. En tout cas, aux éditions africaines, nous avons fait le choix d'avoir une ligne éditoriale de vérité. Quand il y a des difficultés, nous les partageons. Quand nous n'arrivons pas à respecter des délais, nous nous expliquons pourquoi. Quand il y a des crises, nous partageons. Mais également, quand il y a des victoires, nous les célébrons ensemble. Et je crois que cette année est une année de victoire. Et cette vidéo vient le témoigner. Déjà, en partageant cela avec vous, c'est déjà une victoire pour nous de pouvoir partager avec vous ces trois vérités pour mettre les choses à plat et que chacun puisse dire ce qu'il pense. Auteur comme éditeur, dites en commentaire, partageons ensemble, utilisons cette plateforme pour partager ensemble, pour échanger ce que nous ressentons, les difficultés par lesquelles nous passons, mais en gardant une seule chose en esprit. Nous sommes ensemble. Nous sommes une seule équipe. Il n'y a pas de conflit entre auteur et éditeur. Nous devons nous mettre la main dans la main et trouver des solutions pour que les auteurs soient satisfaits du travail des éditeurs et que les éditeurs puissent développer une industrie qui soit prospère en Afrique. Parce que la prospérité de l'industrie du livre en Afrique, ce n'est pas seulement pour les éditeurs, c'est pour tous les acteurs du livre et c'est même pour l'économie africaine. Et nous connaissons aujourd'hui quel peut être le potentiel en termes de chiffre d'affaires que l'industrie du livre peut générer en Afrique. Et si ensemble on se met main dans la main, on est capable de relever ce défi. Alors, abonnez-vous massivement sur cette plateforme, sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook parce que cette année, ensemble, nous allons bâtir les éditions africaines. Une édition sérieuse, conquérante et responsable. Bonne inspiration dans vos écrits, bon courage dans vos travaux. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada